Ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment quelqu'un qui est formé pour ça peut aider une jeune fille, comme il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions. Pareil, un jeune garçon, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? La relation est quand même vue du point de vue de la jeune fille parce que je voulais restituer quelque chose de l'adolescence et quelque chose qui est dans la relation asymétrique du langage des enfants, de la vie psychique des enfants quand ils ont affaire à quelqu'un qui en sait plus qu'eux, quel que soit le sujet. Donc une sorte d'attente, d'étonnement, d'inconnu, de confiance ou pas. En fait, c'est un peu tout le sujet de ce lien qui est un peu mystérieux entre... Bon, là, il se trouve un soignant, en plus un soignant de la vie psychique, ou en tout cas qui s'occupe de la vie psychique et sa patiente. Donc effectivement, comment se lier sans dépendre et comment guérir quelqu'un sans le rendre dépendant de ses soins ? C'est pas un métier facile de recevoir l'intimité absolue, la confiance absolue de quelqu'un. Et même si ces personnes sont formées pour ça, on observe dans tous les métiers, encore une fois, ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette asymétrie. Et un psychanalyste dont le nom ne me vient pas, mais qui a appelé ça la confusion des langues. C'est-à-dire, l'adulte tient un langage, ou la personne en situation d'autorité tient un langage, et la personne, qui n'est pas dans la même situation que lui, en entend autre chose. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée comme matière. Voilà. Parce qu'elle ne vaut pas que dans ce cas-là, elle peut aussi raconter des histoires plus universelles, ou qui peuvent concerner beaucoup de monde, tout le monde, de malentendus. Merci.